La loi Auguet en tant que telle n'a pas été modifiée et l'activité d'agents immobiliers ou même de collaborateurs qui soient salariés ou indépendants, un professionnel en immobilier doit respecter, j'ai le coutume de dire, que c'est une activité carrefour et que c'est comme un millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a une superposition de réglementation et que les professionnels ne doivent pas, quel que soit leur statut, ne doivent pas respecter une réglementation, mais toutes les réglementations. Ils doivent respecter le code civil, la loi Auguet, le code de la consommation, le traque fin, le RGPD. Donc la loi Auguet n'a pas changé. Ce qui a été modifié là, c'est le feuilleté consommateur et affichage des prix. L'article que si c'est sans changement, on doit toujours, pour que le mandat soit valable, avoir un prix déterminé ou déterminable. Donc ça, ça n'a pas… c'est sans changement. Ce qui va changer, c'est effectivement les éventuels contrôles de la DGCRF où on passe une tolérance effectivement à un texte. Alors après, les effets que ça va avoir, les autres invités sont mieux placés que moi. Mais voilà, la loi Auguet ne change pas et ça ne remet pas en question l'article 6 qui dit toujours que pour que le mandat soit valable, les honoraires… qui dit notamment que pour que le mandat soit valable, les honoraires doivent être déterminés plus tôt. Pour toi, il n'y a pas de contradiction ni dans la lettre ni dans l'esprit entre la loi Auguet et ce nouvel arrêté. L'arrêté n'a pas lieu d'être suspect d'illégalité. Alors après, on verra, la question était plus générale, est-ce qu'il est susceptible d'être attaqué ? Ça, l'avenir nous le dira. On a deux mois, je crois qu'on a deux mois pour l'attaquer. Il faudrait se dépêcher pour ceux qui veulent. Et on verra la réponse qui sera apportée. Mais ça ne me semble pas contraire à l'article 6 de la loi Auguet. Et quelque part, on en revient à une situation qui était antérieure où on ne parlait pas de prix avant l'arrêté de 2017. On ne parlait pas de prix effectivement pratiqués. Alors, on ne parlait pas non plus de prix minimum ou maximum. On parlait d'afficher les prix. Mais quelque part, à mon sens, on en revient peut-être à une situation antérieure. Après, est-ce que c'est une bonne chose ? C'est l'objet de cette réunion. Mais ça ne me semble pas en contradiction avec l'affichage du barème. On a coutume de dire en vitrine, mais c'est un peu obsolète au 2.0. Mais l'affichage du barème et l'article 6 ne sont pas nécessairement, à mon sens, en contradiction. à mon sens, je vous donne. Je vous dis, c'est l'opportunité. Voilà, c'est une autre question, c'est l'opportunité.